... Ça y est ! Coucou ! Alors, ça marche. Ça marche donc sur les deux, sur Facebook et sur Insta. En ce moment, j'ai très envie de faire ces causeries avec vous, que ce soit en live ou en replay. Je ne sais pas si, du coup, il y aura quelqu'un pour me dire à un moment donné si le son est bon. Et puis, du coup, de toute façon, je le saurai après. Alors, je voulais mettre un titre, mais je ne sais pas le faire sur Insta. Mais je voulais partir aujourd'hui... Je voulais partir aujourd'hui d'un point d'ancrage... qui est finalement la résonance d'une question qu'on me pose assez souvent. Et puis que je me suis posée pendant un certain temps. Et qui a, en tout cas, en moi, ouvert un certain nombre de fenêtres que j'avais envie, ici, de partager avec vous. Sur la question qui est, à chaque fois, de se dire, mais oh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Dans ces moments de grande traversée de notre existence. Ou, à un moment donné, la question, elle peut se poser. De ne plus savoir. De ne plus savoir où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on va faire. Pourquoi est-ce que, finalement, ce qui avait toujours fait sens, n'en fait plus aujourd'hui ? Et, c'est des questions qui peuvent, parfois, amener, en fait, tout un lot de peurs, de doutes. Je le vois aussi auprès de mes clientes, qui, à un moment donné, de leur existence, bien évidemment, on est parfois, comme ça, à des espèces de croisements. Parce que, on finit un chapitre de notre vie. Parfois même, on termine un livre et on en ouvre un autre. Et que l'on a, comme ça, des cycles, on va dire, de renaissance. Ou, encore une fois, ce qui faisait sens. Ce qui était perçu comme une certitude. Je ferais ça toute ma vie. J'irais par là toute ma vie. Etc. Etc. Tout d'un coup, ça n'a plus du tout la même saveur. Tout d'un coup, ça n'a plus du tout la même valeur. Tout d'un coup, ça fait plus sens. Et c'est vrai que, dans ces moments-là, ça peut être assez angoissant. De perdre le sens de tout ça. Alors, je voulais vraiment voir ça sous un autre angle. En tout cas, dérouler avec toi cet aspect-là. Parce que ça me paraît tellement important de voir que ces grands moments de grande traversée du désert sont finalement des super bonnes nouvelles. Et pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que, au travers de ces, tu sais, de ces dissolutions en fait. de conclusions, d'étiquettes, de certitudes, de concepts, de... Peu importe. Mais dans ce phénomène en fait de dissolution de repères, il y a derrière tout ça, l'émergence d'une nouvelle réalité. Tout simplement parce que c'est surtout la validation qu'à un moment donné, tout ce à quoi tu te référais comme étant finalement tes repères, ta réalité, tes certitudes, ta sécurité, et peu importe. Mais tout ça, le ça, auquel toi tu te référais comme étant finalement ce socle sur lequel tu pouvais évoluer, tu pouvais te sentir en sécurité, ne fonctionne plus. Et en quoi c'est une bonne nouvelle ? C'est juste que, finalement, tu t'autorises dans ces grands moments de grande traversée du désert, à quelque part effacer une partie de ton disque dur qui t'a été transmis par héritage, par l'inconscient collectif, par papa, maman, la bonne et moi, etc., etc. Donc, autant dire, par des choses en fait qui ne t'appartiennent pas, mais que tu as intégré dans ta réalité tant bien que mal, en te faisant croire à certains moments de ton existence que, ben oui, c'est comme ça qu'il faut faire, même si tu sens intrinsèquement que, du coup, il y a quelque chose qui cloche. Et que tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. Que tout d'un coup, tu n'en veux plus. que tout d'un coup, ce qu'on t'a toujours, entre guillemets, laissé entrevoir comme étant ta seule voie d'évolution et de réalisation, n'est pas la tienne. Et ça, ça c'est un formidable cadeau. C'est une formidable bonne nouvelle, parce que dans cet espace, qui peut, encore une fois, j'entends, qui peut être anxiogène, qui peut être... Tu sais, comme quand tu es au bord d'une falaise et puis que tu te dis, ben ouais, ouais, vas-y, je vais y aller, je vais sauter. Il peut y avoir effectivement ce discours intérieur, ce mental qui s'affole, ce système émotionnel qui fait remonter des vieilles mises à jour d'émotions. Mais derrière tout ça, il y a comme si ta conscience te poussait quelque part à te donner cette chance de pouvoir réécrire une partie de ton existence en fonction, en fait, de ce qui fait sens pour toi. De ce pour quoi tu vibres véritablement, de ce que tu as envie de réaliser vraiment. Et que dans cet espace, entre le moment où finalement, tu dissous ce sur quoi tu as toujours construit ta vie, et ce vers quoi tu veux aller, il y a toujours un espace vide, où tu ne sais plus, où tu ne comprends plus, où tu ne sais pas comment faire, où tu te dis en fait que tu n'as aucune idée. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Parce qu'effectivement, on a toujours associé, en fait, le fait justement de ne plus savoir, de ne plus comprendre, de ne plus, de ne plus, voilà, d'être là, je ne sais pas. On a toujours associé cet état-là à quelque chose, en fait, de mauvais, voire même de dangereux, finalement. Parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait absolument tout savoir. On nous a toujours dit, en fait, qu'il fallait avoir des rétroplanings, qu'il fallait savoir ce qu'on ferait dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et puis qu'en plus, il fallait en fait être super clair sur les détails. Comme quand tu passes une commande, bon, ça paraît peut-être un peu asbine, mais je veux dire à la redoute. Tiens, maintenant, pour être dans l'air du temps sur Amazon, et que finalement, si toi-même, tu ne savais pas, du coup, comment la vie pouvait le savoir à ta place. Et alors, du coup, si toi, tu ne sais pas et que la vie, elle ne sait pas, du coup, tu serais perdu et tu serais paumé. Et on a tous acheté, en fait, cette vérité-là. On a tous acheté cette vérité-là. Qu'il fallait absolument qu'on puisse, voilà, se projeter, avoir une idée très précise. Et que, du coup, dans ces grands moments, en fait, de traverser du désert, où, à un moment donné, on ne sait plus, on n'arrive plus à se raccrocher aux proches, on n'arrive pas à entrevoir que c'est l'arple qui cache la forêt, et que derrière ça, c'est une formidable occasion de pouvoir, finalement, se réinventer en fonction de ses propres désirs. Mais que pour que ses propres désirs puissent, à un moment donné, émerger, il y a nécessité, tout simplement, de faire une sorte de virage intérieur. Parce que si, pendant toute cette expérience de, waouh, je crée de l'espace, je dissous l'ancien, parce que l'ancien, en fait, ne correspond plus, parce que l'ancien, c'est plus du tout en cohérence, parce que, du coup, l'ancien n'a plus de sens, parce que, finalement, tout ce sur quoi je m'étais reposée, ça ne matche plus avec ce que je suis. Si, pendant tout ce moment-là, je n'ai pas conscience que ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement une mise à jour de mes programmes, mais que je m'agrippe sur la vérité qu'on m'a toujours transmise, vendue, bref, en tout cas, sur cette vérité sur laquelle je m'accroche, que je dois absolument savoir, finalement, en fait, je ne prends pas le temps, je ne prends pas le temps, en fait, de voir que cette feuille blanche, sur laquelle, en ce moment, je suis en train de me reposer, par la force des choses, parce que je l'ai choisi, peu importe, en tout cas, dans laquelle je suis, que je l'ai choisi ou pas, si je ne prends pas conscience, en fait, que c'est, pour moi, la super occasion de réécrire mon histoire, en fonction, ben ouais, de ce qui vibre, en fonction de celle que je suis, en fonction de mes valeurs, en fonction de mes désirs. Alors, peut-être que je n'ai jamais pris le temps, en fait, de les savoir et de les connaître, et bien, justement, justement, c'est l'occasion, en fait, d'aller voir tout ça, et d'aller, quelque part, en fait, s'effuyer, à un moment donné, et de se dire, mais attends, j'ai fait ce boulot-là pendant 20 ans, mais est-ce que, finalement, c'était quelque chose que je voulais, ou est-ce que, finalement, c'était parce que je me suis raccrochée aux injonctions non verbalisées de ma famille, parce qu'on m'avait dit, ben ouais, si tu fais ça, c'est bien. Et puis, à un moment donné, tu te réveilles en me disant, putain, j'ai été dentiste, en fait, toute ma vie, mais qu'est-ce que ça me fait chier. C'est en ça, en fait, que c'est une bonne nouvelle. Parce que, vraiment, c'est encore une fois la validation que tout ce sur quoi tu reposais, la personne que tu es, l'identité que tu es, celle que tu es, etc., etc., ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est comme si, à un moment donné, clac, ta conscience, en fait, elle s'allume et qu'elle te laisse entrevoir cette vérité qui est, ben non, en fait, tu sais, tu as toujours fait, j'en sais rien, tu as toujours fait compta, mais en fait, voilà, la compta, ce n'est pas fait pour toi. Ou je ne sais pas, quelle que soit la voie dans laquelle tu prends, parce que c'est vrai qu'on prend toujours l'exemple d'un job, mais il peut y avoir plein de choses. où on se fourvoit, hein, en s'imaginant, en fait, que c'est ça qu'on veut. Et là, tout d'un coup, paf, ça ne fonctionne plus. Donc, l'idée, encore une fois, c'est déjà de se dire, waouh, ok, je ne sais plus, mais ce n'est pas que je ne sais plus, c'est que, finalement, ce sur quoi je pensais toujours me raccrocher comme vérité pour pouvoir mieux me comprendre ne fonctionne plus. Ça ne matche plus. Waouh, génial ! Génial ! J'ai 10 sous, sans même le savoir, en fait, toute une partie de mon conditionnement. Et je me laisse, finalement, la chance de pouvoir, à un moment donné, me dire, mais attends, finalement, ben, ouais, qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Et je le dis parce que, encore une fois, alors, je ne sais pas si tu me connais depuis longtemps, pas longtemps, peu importe si tu me suis sur les réseaux depuis longtemps, pas longtemps, mais j'ai eu, effectivement, cette espèce de, entre guillemets, de, voilà, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en 2019. À un moment donné, tout ce sur quoi j'avais reposé mon existence, ça n'avait plus de sens. Ça ne fonctionnait plus. Là où je vivais, ce que je faisais, voilà, tout d'un coup, tu sais, c'est comme si tu, je ne sais pas, tu sors, en fait, d'une espèce de somnolence et tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Qu'est-ce que je fous là ? Et nous, en tout cas, la manière, effectivement, dont on a transformé la chose, c'était, à un moment donné, de se dire, mais attends, si ça ne résonne plus ici, sur ce territoire, la manière dont je vis ma vie, sur cet espace-là, je vais aller me prendre en charge pour aller voir, finalement, si ailleurs, ça peut, effectivement, faire émerger un certain nombre de choses. Et pour moi, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2019, au départ, quand on a pris, en fait, cette allée simple en direction de Quito, en Équateur, on ne savait pas, en fait. Au départ, on s'est dit, on part. Combien de temps ? Pour aller où ensuite ? Rien n'était prévu d'avance. La seule chose qui, en moi, avait émergé, c'était un moment donné, de me dire, mais attends, ce que tu fais, à travailler en tant que sophrologue dans un cabinet, pour moi, ça n'avait plus de sens. Pour moi, ça n'avait plus de sens. Bien évidemment que chacun a sa propre vérité. Mais pour moi, aller tous les jours dans mon cabinet, bon, voilà, ça n'avait plus de sens. Ce que je faisais vivre dans cet espace où j'étais, dans le sud de la France, bref, ça n'avait plus de sens, ça ne résonnait plus. Ça n'avait tellement plus de sens que j'avais la sensation, en fait, que c'était en train de... de m'anesthésier au fur et à mesure. Et c'est terrible, en fait, quand, à un moment donné, tu en arrives à ce stade, ou à un moment donné, ce que tu fais, tu t'anesthésie. C'est-à-dire que ton équipe, corps, esprit, émotion, est tellement bien foutue qu'à un moment donné, tu es anesthésié. Tu vois, pour ne plus avoir quelque part, j'en sais rien, à atteindre, en fait, cet état de... Ben non, je n'en peux plus, en fait. mais moi, voilà, ça a été ça. Ça a été de me dire, mais attends, je ne peux pas, quoi. Enfin, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Et dans ces moments-là, c'est de se dire, mais... En tout cas, moi, ça a été le réflexe, quelque part. Ça a été vraiment un réflexe, c'est de me dire, mais attends, alors, ok, si ça, ça ne fonctionne plus, je dois ouvrir les fenêtres. Je dois absolument ouvrir les fenêtres. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est, entre guillemets, face à une situation qui... 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 qui nous... qui nous pousse... à changer. Ben, ça y est, il y a un truc que tu dois changer. Alors, parfois, effectivement, tu peux avoir la sensation, en fait, que tu ne sais pas quoi changer, de quelle manière, par où tu dois commencer. Mais il y a quelque chose que tu dois transformer. Et ce truc-là, que tu dois transformer, peut se faire parce que tu changes, en fait, de perspective intérieure. C'est... c'est... c'est toujours la même chose, en fait. Si... 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 si tu ne... si tu ne... si... si tu n'embrayes pas sur un changement, en fait, de direction intérieure, tu ne peux pas. Et donc, moi, ça a été mon cas. C'est-à-dire qu'en 2019, à un moment donné, quand j'ai pris conscience, en fait, que ben non, hein, aller tous les jours dans mon cabinet Sofro, ça n'avait plus de sens. vivre sur ce territoire n'avait plus de sens, ben j'ai ouvert les fenêtres, je me suis... ça a été le réflexe. On est partis. On est partis sans trop savoir combien de temps on allait rester, qu'est-ce qu'on allait faire, on n'avait rien prévu, on avait un aller simple pour quitte au point. Point. Et à l'époque, Dieu sait qu'il y en avait des peurs, Dieu sait que mon mental était affolé, parce que Nolan était encore tout petit, il n'avait même pas, je crois, il n'avait même pas 4 ans. Parce que, parce que, non seulement, déjà, t'as à gérer, en fait, les propres peurs de ton mental qui s'affolent, mais en plus, alors là, je te dis pas, t'as tout le monde autour de toi, hein, qui te... aussi, projette finalement toutes leurs angoisses, leurs questionnements, leurs doutes, parce que c'est... Waouh, attends, qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi ce truc ? Tu pars ? Mais attends, et Nolan ? Et l'école ? Et je sais pas quoi ? Et comment tu vas faire ? Et tu vas où ? Et de quoi tu vas ? Comment tu vas trouver des ressources ? Et... Waouh, 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 waouh... Et encore une fois, ne pas avoir de réponse à toutes les questions que t'envoies ton mental, c'est pas grave ! Ça n'est jamais le signe que tu ne sauras pas comment répondre à tout ça. Ça n'est jamais le signe, quand tu ne sais pas, parce que tu te poses une question et que tu n'as pas la réponse, ça n'est jamais le signe que tu ne sauras pas comment réajuster le tir. Ça aussi, c'est quelque chose de... Ce n'est pas parce que je ne sais pas, en fait, que je ne saurais pas faire face à ce qui m'arrive. Encore une fois, ne pas savoir, c'est la validation que les réponses que tu envoyais ton mental ne fonctionnent plus. Le mental, c'est comme une sorte de disque rayé qui répond toujours en fonction de ses propres références qu'il a enregistrées, qu'il a emmagasinées. Et puis, c'est une sorte de jeu de ping-pong. Quand tu te poses une question, il te répond gentiment. Bon, ben, ouais, OK, tu prends la réponse. Parfois, elle change un petit peu. Mais finalement, si tu réfléchis bien, c'est toujours sur les mêmes dynamiques, sur la même mécanique de pensée. Mais bon, toi, tu prends bon an, mal an, tu vois, voilà, ses réponses. Et puis, à un moment donné, en fait, ses réponses, ce n'est pas qu'il ne t'en fait plus, en fait, quand tu te poses des questions, et que tu n'as pas la réponse. Ce n'est pas que, quelque part, il ne te fait plus de réponse. C'est juste que, à la nuit, tu ne les entends même plus, parce qu'elles n'ont plus de sens, de la même manière que tout le reste n'a plus de sens. Et ce n'est pas pour autant, en fait, que tu ne sauras pas rebondir face à cette nouvelle situation que tu es en train de te créer. Et c'est important, en fait, de comprendre, enfin, ce n'est même pas de comprendre ça, c'est de le tester. C'est de voir que, mais qui m'a dit que de ne pas savoir, c'était dangereux pour moi ? Parce qu'il y a de ça, hein ? Quand, à un moment donné, on est dans ces grands espaces vides, ces grandes traversées du désert, parce que, voilà, on ne sait plus ce qu'on va faire de notre life, on est perdus, hein ? Qui nous a dit que c'était dangereux d'être perdus ? Qui m'a dit ça ? En quoi c'est dangereux ? Si, encore une fois, j'arrive à voir que je ne suis pas perdue, je suis juste dans un espace où ce qui faisait référence ne le fait plus. Et que dans cet espace vide, j'ai la chance de pouvoir y mettre de nouvelles informations qui viennent de moi. Mais pour ça, encore faut-il, justement, prendre l'opportunité, à un moment donné, de se dire, ok, voilà, l'espace est vide, je vais prendre le temps, je vais prendre le temps, je vais prendre le temps, je vais arrêter de courir, sur des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Et puis, finalement, justement, je viens de prendre conscience, en fait, que ce vers quoi je courais, je me suis essoufflée, parce que finalement, ça n'a pas de sens. Donc, je vais m'arrêter. Voilà, je vais me déposer. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps, le temps de me connecter, finalement, à cette équipe, avec laquelle je n'ai jamais discuté. Jamais. Corps, esprit, émotion. Je n'ai jamais pris le temps. Parce que j'ai toujours pris pour acquis que, ben voilà, ils étaient, mais voilà, ils étaient entre guillemets, mais, 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 ouais, mais, mes employés, hein, et qu'ils avaient, qui a fonctionné comme moi, j'avais décidé qu'ils fonctionnent. Et jamais j'ai pris le temps, jamais j'ai pris le temps, finalement, de, waouh, de m'asseoir à leurs pieds, pour essayer de mieux, mieux les explorer. Alors, ça peut, ça, c'est, 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 c'est vrai qu'il y a des moments, en fait, où les mots n'ont plus, enfin, ne sont pas suffisamment puissants pour essayer de, de, de transmettre, hein, toute la richesse de ce que peut être, à un moment donné, cet état de se dire, ok, je, voilà, je vais m'asseoir auprès de mon équipe, puis je vais essayer de, 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 de voir, de voir les choses différemment, sous un autre angle, même si je ne sais pas encore comment est-ce que ça se fait, c'est pas grave, mais je me laisse porter, je me laisse porter par ce pas, par ce désir, à un moment donné, de, ouais, de dissoudre ce sur quoi, ouais, j'avais toujours construit ma vie, même si je ne sais pas où est-ce que ça me mène. Et encore une fois, quatre ans plus tard, je ne sais toujours pas, je ne sais toujours pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas dans six mois ce que je ferais, je ne sais pas dans six mois où est-ce que je serais, je ne sais pas. Est-ce que ça m'angoisse ? Non. Est-ce que parfois il y a des peurs, parce que le mental s'affole, parce qu'il est encore conditionné à se dire que ma sécurité dépend de tout un tas de choses qui sont à l'extérieur de moi pour me créer en fait cette illusion que tout ira bien jusqu'au bout, parce que j'ai, j'en sais rien, un salaire qui tente tous les mois d'un certain montant, parce que j'ai une maison que j'ai achetée ou je ne sais pas trop quoi. Ok, il a le droit encore d'être conditionné. Et c'est formidable parce que finalement, je peux le voir, ce bout de conditionnement qui est encore très vivace en moi. C'est ok. Donc non, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je ferai dans six mois, je ne sais pas où on sera, je ne sais pas, je ne sais pas. Et la peur, le mental, voilà, me fait remonter ces peurs, ces angoisses, etc. Et c'est ok, c'est ok. Je ne vais pas lui dire, ah non, tu sais, il ne faut pas que tu penses comme ça, tu dois penser comme ça, ah, ne t'inquiète pas. On va chercher en fait à le rassurer, ça n'a aucun sens. Je vais déjà l'écouter. Je vais écouter déjà ce qu'il a à me dire. Et je suis en capacité de l'écouter sans avoir à frémir à chacun de ces mots parce que je sais que c'est lui. Ce n'est pas moi. Moi, l'essence de moi, l'énergie de Monia, c'est quelque chose d'impalpable. dont j'ai encore du mal à me figurer, mais ce n'est pas moi qui ai peur. Ce n'est pas moi qui... Non, c'est une partie, quelque part, de moi qui me raconte son histoire. Qui, lui, a toujours pensé que la sécurité, quand je parle de la sécurité, c'est ce qui me permettra quelque part de survivre. Mais je n'ai pas envie de survivre. Encore une fois. Mais je suis en capacité d'écouter ce mental qui s'affole. Et c'est parce que j'écoute ce mental qui s'affole que ça fait quatre ans que j'arrive à vivre joyeusement avec cette idée de ne pas savoir. Je ne sais pas. Mais par contre, je sais une chose. Une chose. C'est que j'aurai toujours la capacité de répondre à tout ce que m'enverra la vie. Parce que j'ai confiance, une confiance indéfectible en moi et en la vie. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. J'avais envie en tout cas vraiment de partager ça avec toi parce que je sais pour avoir eu cette conversation avec différentes femmes de je choisis d'être libre et je sais que parfois ça peut être terriblement angoissant de ne pas savoir. Soit parce qu'on est en reconversion, soit parce qu'on s'est fait vider de son boulot, soit parce que j'en sais rien, on vient de se séparer après 20 ans de vie commune. On vit tous des changements de direction qui pour la plupart du temps ne sont pas choisis mais subis. C'est-à-dire que ça vient de l'extérieur et du coup on est là ça nous tombe comme ça sur le coin de la gueule et c'est là où la dissolution finalement de tout ce sur quoi on reposait le sens de notre vie à l'extérieur de soi part avec la situation qui s'en va et c'est comme si tout d'un coup on prenait conscience waouh attends j'ai reposé toute ma vie sur ce truc là ce truc là qui n'est même pas en moi qui est à l'extérieur de moi parce que j'avais peut-être émis l'hypothèse que ma sécurité dépendait de ce boulot de ce couple de peu importe et tout d'un coup ça s'effrite et il y a cette espèce de réveil de somnolence où tout d'un coup c'est la prise de conscience et encore une fois dans ces grands moments de grande traversée du désert parce que tout d'un coup ça ne fait plus sens c'est pas que ça ne fait plus plus sens et que ce manque de sens te perd c'est juste que waouh tu es en train d'entrevoir que ce sur quoi tu faisais reposer le sens de ta vie ne fonctionne plus et que c'est la formidable occasion tout d'un coup de te dire waouh génial je ne sais plus alors si je ne sais plus j'ai de l'espace j'ai de l'espace pour aller trouver en moi et non plus finalement à l'extérieur au travers d'un boulot au travers d'un mec au travers de je ne sais quoi mais j'ai de l'espace pour aller trouver en moi qu'est-ce qui fait sens qu'est-ce qui m'allume comme un certain de noël comme disent les québécois qu'est-ce qui me fait vibrer et si je dois prendre un temps pour le faire évidemment que je vais le prendre et je suis là pour quoi ? je suis là pour quoi ? si à un moment donné je construis ma vie non pas sur ce qui fait sens par rapport à moi à quoi ça sert ? à quoi me sert cette existence ? là pour le coup évidemment que ça n'a plus de sens si je construis toute mon existence sur des choses qui ne m'appartiennent pas parce qu'elles me viennent de l'extérieur et que je ne fais même plus référence à l'essence même de celle que je suis et ça n'a plus là pour le coup ça n'a plus de sens si on est encore en train de dérouler le sens donc voilà cher observateur, observatrice je voulais vraiment partager ce bout là de réflexion qui est tellement fondamentale et de toujours quelque part de toute façon se questionner sur ce qu'on est en train d'entendre du discours intérieur de notre mental à un moment donné de lui dire mais qui t'a dit ça ? je suis perdue ? ah bon ? qui t'a dit ça ? d'avoir ce réflexe de toujours avoir à se questionner sur la véracité alors c'est vrai que ça aussi c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des semaines qu'est-ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas peu importe en tout cas ma base de référence c'est la conscience de celle que je suis de Monia c'est ça ma base de référence bien évidemment que ça ne sera pas la tienne mais en tout cas c'est celle sur laquelle moi je me réfère et c'est celle vers laquelle je vais chaque jour en ayant cette envie ce désir de me libérer le plus possible de tous les conditionnements qui me rattachent à l'illusion de celle que je suis parce que ça ne m'intéresse pas en fait de vivre l'illusion de celle que je suis je veux vivre l'essence de celle que je suis c'est pas pareil voilà chers observateurs, observatrices je te souhaite une super belle journée explore, joue avec ta conscience dialogue avec ton corps, ton esprit, tes émotions ce sont tes seuls guides les seuls les seuls sur lesquels tu dois reposer en tout cas la réalisation de celle que tu es je t'embrasse et je te souhaite le meilleur